« Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que je parle à Martin Peters? Oui, tu le es. Et qui es-tu? Je m'appelle Tom Ozer. Tu peux m'appeler Tommy. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'aimerais te vendre une maison. Je n'ai pas d'argent pour le moment. La maison est vraiment bon marché. Pourquoi ne pas passer aujourd'hui pour y jeter un coup d'œil? Le visionnage ne coûte rien. Oui, d'accord, veuillez m'envoyer l'adresse. J'y serai tout de suite. » C'était qui? « Oh, un type. Il veut me vendre une maison. Je ne pense pas que j'y vais. » « Pourquoi pas? » « Nous n'avons pas d'argent pour le moment. » « Jetons Y un coup d'œil. C'est peut-être une bonne affaire. » « Oui, d'accord, allons-y. » « Hugo fait sortir les deux d'ici. Et nettoyez-le. Il y en aura de nouveau bientôt. » « Ok, patron, je vais faire le ménage. » « Tu trouves que la maison est belle? » « C'est toujours de la fraude, Lisa. Personne ne vous vend rien de bon par téléphone. » « Vraiment? » « Alors pourquoi y allons-nous? » « Parce que je suis doué pour négocier. » « Je vais peut-être nous faire une bonne affaire. » « Ok, je suis excité. » « Est-ce la maison ici? » « Oui, l'adresse est correcte. » « La maison est absolument magnifique. » « Et énorme. » « Voyons à quoi ça ressemble de l'intérieur. » « Ça doit être eux. » « Dépêche-toi, Hugo. » « Bonjour, Martin. » « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » « Est-ce que nous nous connaissons? » « Disons-le de cette façon. Je te surveille depuis longtemps. » « Tu regardes mes courts-métrages sur YouTube? » « Non, mais je vais regarder ta chaîne. » « Allez, je vais te montrer la maison. » « C'est la cave. » « Nous commencerons par le bas, puis nous remonterons. » « Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'espace ici. » « Vous pouvez y garer vos vélos. » « C'est quel genre de point rouge? » « C'est là-bas. » « Euh, c'est du ketchup. » « Le dernier locataire a dû manger des hamburgers ici. » « Le dernier locataire avait bon goût. » « Allez, retournons en haut. » « Il y a encore beaucoup de choses à voir ici. » « Voici le couloir. » « Vous pouvez également avoir tous les meubles. » « Pourquoi ça sent tant la viande pourrie ici ? » « Ah ah, ça vient de l'extérieur. » « Les déchets doivent encore être ramassés. » « Et où sont les chambres ? » « Ils sont un étage plus haut. » « Nous avons suffisamment de chambres pour tout le monde. » « D'accord. » « Pouvons-nous y jeter un œil ? » « Oui, bien sûr. » « Il s'agit de la chambre King Size, avec vue sur toute la ville. » « Le lit a l'air vraiment douillet. » « Va le tester. » « C'est la soie la plus fine. » « Waouh ! C'est excellent. » « Je ne m'étais jamais allongé sur un lit aussi douillet. » « J'adorerais m'endormir tout de suite. » « Quel est le problème avec ton père ? » « Il ne se réveillera pas de si tôt. » « Mais nous pouvons passer à autre chose. » « Ok. Allons-y. » « Et qu'est-ce que tu veux dire ? » « Oui, ça a l'air bien. » « Y a-t-il également des toilettes ici ? » « Oui, juste derrière. Pourquoi ? » « Je mange des haricots parfois. » « Ensuite, il faut que ce soit rapide. » « Ok. Je comprends. » « Allons-nous retourner chez ton père ? » « Oui, il devrait se lever. » « Papa, réveille-toi. » « Que s'est-il passé ? » « Où suis-je ? » « Vous êtes dans la nouvelle maison de vos rêves. » « Est-ce que je me suis endormi ? » « Oui. » « Waouh ! Ce lit est vraiment confortable. » « Allez, descendons et discutons les détails. » « Comment avez-vous aimé la maison ? » « Bien, mais comme je l'ai dit, je suis à court d'argent. » « Combien coûte le tout ? » « Généralement 5 millions d'euros. » « Je n'ai pas beaucoup d'argent. » « Je peux te donner la maison pour 5 dollars. » « Mais la réduction ne dure que 10 secondes. » « 5 euros ? » « Mais je n'en ai que 7. » « Oui, 7 euros. » « Ça marche aussi. » « Ok. Tu as une offre. » « Félicitations pour votre nouvelle maison. » « Non, je pensais qu'ils étaient dans le jardin. » « C'est étrange. Ils n'ont rien dit. » « Je suis sûr qu'ils reviendront bientôt. » « En fait, nous avons acheté la maison. » « Je pensais que tu étais doué pour négocier. » « Je le suis. Nous n'avons payé que 7 euros. » « C'est 2 euros de plus que ce qu'il a dit. » « Oui, mais tout de même 4 999 9993 euros de moins que la normale. » « D'accord. Peu importe. » « Où étais-tu depuis si longtemps ? » « Marie, nous avons une surprise pour toi. » « Avez-vous rebouché le drain ? » « Non. Nous avons acheté une maison. » « Tu as fait quoi ? » « Nous avons acheté une nouvelle maison. » « Où avez-vous trouvé l'argent pour cela ? » « De mon portefeuille. » « La maison ne coûte que 7 euros. » « Quel type de maison coûte 7 euros ? » « Crois-moi, la maison est géniale. » « Bien plus grand que ça. » « C'était une véritable aubaine. » « Ok. Je suis ravi. » « Martin, parlons en privé pendant une minute. » « Pourquoi voudrais-tu prendre une telle décision sans moi ? » « J'ai dû agir vite. » « La réduction n'a duré que 10 secondes. » « C'était vraiment une arnaque. » « Non. J'ai négocié une super off. » « Vérifiez-le par vous-même. » « Oui. Je vais voir Samuel. » « J'espère que cela peut encore être annulé. » « La maison a l'air jolie quand même. » « Les apparences sont parfois trompeuses. » « Samuel. » « C'est vraiment pourri de l'intérieur. » « Personne ne vend une maison pour 7 euros. » « Je pense que 7 euros. C'est beaucoup. » « Allez. Regardons ce truc de l'intérieur. » « Bonjour. Puis-je vous aider ? » « Avez-vous vendu cette maison à mon mari pour 7 dollars ? » « Votre mari est-il Martin Peters ? » « Oui. C'est exact. » « Oui. Il a acheté la maison. » « Mais ce truc est énorme. » « Pourquoi le vendez-vous pour 7 dollars ? » « Je suis un homme généreux. » « Ok. Merci beaucoup. » « Proposez-vous également des sous-vêtements ? » « Non. » « Ok. Merci quand même. » « Martin. Je vais tout reprendre. » « La maison est géniale. » « Tu as tout fait correctement. » « C'est ce que je veux dire. » « Nous pouvons vendre notre maison. » « Cela vaut au moins deux fois plus. » « Tu veux dire 14 euros ? » « Oui, voire 20. » « Martin. Notre maison vaut au moins 250 000 euros. » « Encore mieux. » « Vendons-le. » « Quelques jours plus tard, voici les clés. » « Amusez-vous bien dans votre nouvelle maison. » « Merci, toi aussi. » « Nous l'aurons, c'est sûr. » « Notre nouvelle maison est bien plus cool que celle-ci. » « Allez les gars, plus on y arrive tôt, mieux c'est. » « Amuse-toi bien dans la maison des Lacha AA. » « Je n'arrive pas à y croire. » « Ici, toute la maison nous appartient vraiment. » « Attends de voir la chambre. » « C'est tellement douillet. » « Pouvons-nous déjà monter à l'étage ? » « Bien sûr. Déchaînez-vous. » « C'est ma chambre. » « Non, j'étais là le premier. » « La chambre dispose également de toilettes privées. » « C'est parfait pour moi. » « Ok. Je vais prendre l'autre. » « Et Marie, qu'en penses-tu ? » « La chambre est magnifique. » « Allongez-vous sur le lit. » « Oh mon Dieu ! » « Je ne veux plus jamais me lever. » « Comment ça va, patron ? » « Bien, ils viennent d'emménager. » « Quand est-ce que ça commence ? » « Ce soir. » « Il ne faut pas perdre de temps. » « Bonne nuit, Lisa. » « Dormez bien dans votre nouvelle chambre. » « Merci, papa. Toi aussi. » « Je te verrai demain pour le petit-déjeuner. » « À demain. » « Ok. C'est l'heure de dormir. » « C'était quoi, ça ? » « Y a-t-il quelqu'un ici ? » « Je suis probablement juste en train de l'imaginer. » « C'était encore une fois. » « C'est qui ? » « Qui est là ? Montrez-vous. » « Allez, sortez. » « Nous pouvons nous battre. » « Il n'y a personne ici. » « Alors c'était définitivement Samuel. » « Samuel arrête ça tout de suite. » « Que dois-je arrêter de faire ? » « Ne sois pas si innocent. » « Quelqu'un pète tout le temps dans ma chambre. » « C'est toi, n'est-ce pas ? » « Non, ce n'était pas moi. » « Je te jure. » « Ne me mentez pas. » « Sinon, je détruirai toute ta chambre. » « Ce n'était vraiment pas moi. » « S'il te plaît, ne détruis pas ma nouvelle chambre. » « C'était qui alors ? » « Je n'en ai aucune idée. » « Peut-être que quelqu'un d'autre habite ici. » « Je vais te donner une autre chance. » « S'il y a un autre paix, tu le regretteras. » « Bonne nuit, chérie. » « Bonne nuit, Martin. » « Je suis vraiment fatiguée. » « Je dois aller dormir maintenant. » « Ah ! » « C'était quoi ça ? » « Il n'y avait que les enfants. » « Ils jouent probablement encore. » « Retourne te rendormir. » « Ok. » « Comme tu veux. » « Tu as entendu ça ? » « Quelqu'un a frappé. » « Tu dors déjà ? » « Je suis probablement juste en train de l'imaginer. » « C'était encore une fois. » « Qui est là ? » « J'ai apporté où j'appelle la police. » « C'est drôle. » « Il n'y a personne ici. » « C'était probablement juste une fenêtre ouverte. » « Comment c'était ? » « J'ai ri. » « Bien. » « J'ai pété dans toute la pièce. » « Qu'en est-il de vous ? » « J'ai un peu embêté les parents. » « Nous continuerons demain. » « Tu dois retourner au travail aussi, Thomas. » « Vos vacances sont terminées. » « Oui, patron, détendez-vous. » « J'ai encore deux jours de vacances. » « À quoi ça ressemble ? » « Ont-ils encore peur ? » « Pas encore. » « C'est sur le point d'arriver. » « Ça commence vraiment demain. » « Un jour plus tard. » « Comment as-tu dormi, Lisa ? » « Pas bien du tout. » « Quelqu'un pétait dans ma chambre tout le temps. » « Et toi ? » « Moi non plus. » « J'entends des bruits étranges tout le temps. » « Demandez-lui si c'est normal. » « Oui. Bonne idée. » « Bonjour, Martin. Comment puis-je t'aider ? » « Nous avons un problème avec la maison. » « Quel est le problème ? » « Il y a des bruits tellement amusants le soir. » « Hum, c'est la première fois que j'entends ça. » « Dormez-la encore une nuit. » « Je vais appeler un plombier demain. » « Ok. Merci beaucoup. » « Il envoie un bricoleur demain. » « Ok. Je dois aller à l'école maintenant. » « Salut Lisa. Comment vas-tu ? » « Pas bien et toi ? » « Quoi de neuf ? » « Nous avons déménagé. » « Il y a toujours des bruits de pète dans ma chambre. » « Je ne peux pas dormir comme ça. » « D'accord. Tant pis. » « Où se trouve la nouvelle maison ? » « Dans Bloudway. » « Ok. Nous sommes sur le point d'avoir des mathématiques. » « Allons-y. » « Bonjour, chers étudiants. » « Ça va être particulièrement excitant aujourd'hui. » « Nous traitons du théorème de Pythagore. » « Oui, Sarah ? » « Est-ce utile pour notre avenir ? » « Non. » « Alors pourquoi l'étudions-nous ? » « Je n'en ai aucune idée. » « Ok. Allons-y. » « Qui ronfle dans ma classe ? » « Lisa, réveille-toi. » « J'ai dit réveille-toi. » « Où suis-je ? » « Rentre chez toi et dors un peu. » « D'accord. Merci, Monsieur 15. » « Je peux enfin dormir un peu. » « Ah oui. Elle est rentrée chez elle. » « Je peux enfin péter à nouveau. » « C'est juste pour toi. » « Très puant. » « C'était qui ? » « Je l'ai entendu. » « Et ça pue. » « Mais je suis tellement fatiguée. » « Je ne peux plus. » « Où es-tu ? » « Tu vas le regretter. » « Le son n'arrive que quand je dors. » « J'ai une idée. » « Oh mec, je suis tellement fatiguée. » « Je suis sûre que je vais m'endormir tout de suite. » « C'est tellement amusant. » « Je pourrais faire ça toute la journée. » « Voici le troisième round. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Omg, j'ai été attrapée. » « Je dois partir d'ici rapidement. » « Hé, reste ici. » « Hé, arrête tout de suite. » « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » « Pourquoi est-ce que tu me pètes dessus ? » « Je ne le fais pas de mon plein gré. » « C'est ce que j'ai dû faire. » « Viens ici tout de suite et excuse-toi. » « Ok. » « Je suis désolée de t'avoir pété dessus cinq fois. » « Excuse non acceptée. » « Aïe, à quoi ça sert ? » « C'est pour toi aussi. » « Euh, ça pue. » « Oui, presque aussi mauvais que le tien. » « Prends ça. » « Aïe. » « Ce n'est pas encore terminé. » « Je te reverrai bientôt. » « Le truc vient de disparaître dans le sol. » « Je dois trouver Samuel. » « Samuel, tu ne crois pas ce qui vient de se passer. » « Que s'est-il passé ? » « C'est dans ma chambre. » « C'était un fantôme qui pétait. » « Un quoi ? » « Un fantôme qui pète. » « Quelque chose ne va pas dans cette maison. » « Tu es sûr ? » « Peut-être que tu étais juste en train de rêver. » « Non, c'était réel. » « J'en suis sûr. » « Allez, il faut qu'on parle à papa et maman. » « Ah ! » « La maison du crime a de nouveau été vendue. » « Quel genre de maison ? » « La maison de Blue Street. » « Pourquoi l'appelez-vous Murder House ? » « Parce que les gens y disparaissent sans cesse. » « Je n'arrive pas à la croire que les gens y emménagent volontiers. » « Quelque chose ne va pas dans cette maison. » « Je pense que Lisa a emménagé dans la maison. » « J'ai besoin de chercher quelque chose. » « Papa a raison. » « Personne n'a survécu dans cette maison depuis plus d'une semaine. » « Il semblerait qu'il y ait des fantômes là-bas. » « Je dois prévenir Lisa tout de suite. » « Maman, papa, il y a des fantômes ici. » « Qu'est-ce qu'il y a ici ? » « Des fantômes. » « Quelqu'un était dans ma chambre et a pété. » « Tu as un fantôme qui pète dans ta chambre ? » « Oui. Combien de fois encore ? » « Il faut faire quelque chose. » « Quel est le problème avec Lisa ? » « Je ne pense pas que l'air soit bon pour elle. » « Je te dis la vérité. » « Pourquoi personne ne me croit ? » « Il y a qu'à des fantômes ici. » « Où étais-tu tout ce temps, Jerry ? » « J'étais en haut. » « Je voulais péter sur Lisa. » « Mais elle m'a attrapée. » « Elle t'a vue ? » « Oui, mais ce n'est pas si mal. » « Personne ne la croit de toute façon. » « Mais il ne faut pas prendre de risques. » « Qu'est-ce que cela signifie, Gunther ? » « Nous devons faire avancer le plan. » « Il vaut mieux que nous le fassions ce soir. » « Alors rien ne peut aller mal. » « Mais je voulais jouer à Roblox ce soir. » « Non, nous allons terminer ça ce soir. » « Nous ne pouvons prendre aucun risque. » « Oh, mec ! » « D'accord, alors faisons-le ce soir. » « Quoi de neuf ? » « D'une heure m'a envoyé un message. » « Nous devons nous dépêcher avec cette famille. » « Que signifie se dépêcher ? » « C'est l'heure ce soir. » « Prépare tout, Hugo. » « Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. » « Ok, patron, c'est fait. » « Tu as entendu quelque chose aussi, Papa ? » « Oui, mais c'est fini. » « Je pense que tu dois juste t'habituer à la maison, Lisa. » « Non, je sais ce que j'ai vu. » « Et je vais te le prouver. » « Prépare-vous, les gars. » « Nous commençons. » « Combien coûte normalement la maison ? » « A. Un million d'euros » « B. Trois millions d'euros » « C. Cinq millions d'euros » « Laissez un commentaire. »